... Voici quelques fausses bonnes idées que j'aimerais partager. Tout d'abord, la complexité de la nature exige une multitude de solutions raisonnées sur le long terme. Première fausse bonne idée, interdire l'arrosage. Pour faire des économies d'eau, on fait disparaître des arbres qui répondent à notre problématique climatique de réchauffement. Cela provoquera une perturbation du cycle de l'eau irrémédiable. Lorsque l'on sait qu'il faut 5 à 7 ans pour produire un arbre, arrêter à ce moment-là, c'est perdre tout le bénéfice de ce qu'on a produit. Deuxième fausse bonne idée, la minéralisation des espaces et l'artificialisation des sols. On voit de plus en plus autour des maisons, des gazons synthétiques, des brise-vues synthétiques, des bétonnages des allées, ainsi que des paillages minéraux qui ne génèrent que des îlots de chaleur. Troisième fausse bonne idée, la plantation d'espèces exclusivement locales. Ce n'est pas parce qu'un arbre est issu de la région qu'il pourra s'implanter de façon durable en ville. Les grands voyageurs des siècles précédents ont ramené avec eux des espèces exotiques qui seront peut-être à même de répondre aux enjeux climatiques de demain. Quatrième fausse bonne idée, l'utilisation exclusive d'espèces résistantes à la sécheresse. On ne peut pas comparer les vapotranspirations d'un cactus et celles d'un feuillu. On ne peut pas non plus comparer les vapotranspirations d'un chêne vert et d'un platane. Peut-être vaut-il mieux dans nos villes préserver nos platanes débitumées pour que l'eau pénètre pour les garder. Cinquième fausse bonne idée, intensifier l'habitat au détriment des zones pavillonnaires avec jardin. Ne vaut-il pas mieux conserver ces îlots de fraîcheur plutôt que de devoir dans le futur planter des mini-forêts dans le milieu urbain ? En tant qu'artisan du végétal, voici les quelques questions que nous aurions aimé débattre avec vous, décideurs, élus. Il est de notre devoir de planter et de conserver les plantes et les arbres de notre territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada